Shalom Aoukha à tous, on a eu apparemment des bugs dans l'enregistrement du cours, je vous garantis qu'en coulisses on en a eu des tas durant toute la nuit, même quand le cours il était enfin fini, et bah Oum HaShem, et bah il ne voulait plus monter de manière normale en le contractant sur Movie Maker, et puis après pour le faire monter tout a été vraiment catastrophique, jusqu'à qu'à la fin on a cru qu'il était monté, mais apparemment le cours s'arrête à la 24ème minute, en reprenant le cours, en plus ça j'ai vu que j'ai pas mal bégayé, cafouillé, donc je me suis dit allez allez, on refait les Atachem, il y a eu un Massé Satane qui a voulu nous empêcher de le faire, mais je vous promets de faire un vrai Siyoum Bezratachem de Massé Ketkinim, et on est marrant tout de suite. On continue à parler maintenant, dans le Périgimel Mishnavav, on continue à parler d'une femme qui... toujours le même principe, une femme qui va apporter des oiseaux, et un Kohen qui va faire un peu casse-à-tête sans se concerter suffisamment, et il va faire des bêtises. Mais là, cette fois-ci, les deux vont faire des bêtises. Elle, elle va mal apporter des courbes à notes, et lui, il va, en plus de ça, embrouiller encore plus l'histoire. D'accord ? Je vous explique très succinctement le problème, et après on va lire, on traduit, ça ira quand même plus vite. On va partir, on va en fait montrer comment il y a une femme qui en théorie devait apporter deux paires d'oiseaux, elle va se retrouver parfois apporter un oiseau supplémentaire, deux oiseaux supplémentaires, trois oiseaux supplémentaires, quatre, cinq, six, sept, et même huit oiseaux supplémentaires pour réparer ce qu'elle a mal fait et la première fois qu'elle a apporté des courbes à notes. D'accord ? Par exemple, on va voir une femme qui va devoir apporter deux paires d'oiseaux, un pour sa chauva, un pour son édère, et puis finalement, comme ils vont mal faire les choses entre elle qui va faire ses erreurs, et le Kohen qui va faire ses erreurs, on va pouvoir monter jusqu'à huit oiseaux supplémentaires pour réparer les pots cassés. Dans le cours précédent, j'ai comparé ça comme une voiture, que quand on a des problèmes de voiture, bon, on dit, allez, une petite réparation, une petite réparation. Au final, on a dépensé deux fois plus d'argent que ce qu'il aurait pu faire de rester une nouvelle voiture. Il y a le même principe. Et on commence tout de suite d'abord à expliquer le principe. Aïcha chez Amra, Aré Alaï Ken chez Elet Zachar. On parle d'une femme qu'elle avait fait un vœu que si toutefois elle avait accouché d'un garçon, elle fait un vœu d'apporter un Ken, d'apporter une paire d'oiseaux. Rappel, Pérenic Aleph, Mishnah Aleph, lorsqu'on fait un vœu, c'est deux Olots. Forcément. Ça n'existe pas d'apporter un Khatat en Néder. On ne peut pas faire un vœu d'apporter un Khatat, une expiation. Une expiation, c'est si tu as imposé, tu vas le faire. Si tu n'as pas imposé, tu vas pas le faire. Une expiation ou purification. On parle d'une femme qui accouche, elle n'a pas d'expiation, elle a surtout une purification. En tout cas, elle doit apporter un Khatat pour des raisons précises de la Torah. Mais une femme qui fait un vœu, elle ne doit apporter que des Olots. Donc, elle a fait un vœu. Donc, cette femme, si elle accouche un garçon, elle doit apporter deux paires d'oiseaux. Un pour sa Hohva, son obligation, qui lui en peut apporter un Khatat en Ola, et un pour son Néder, qui lui en peut apporter deux Olots. Et d'abord, la Mishnah nous dit qu'est-ce qui doit se passer de manière optimale. Yaldaz Akhar, si elle a apporté un garçon, eh bien, Mévi Ha Shtaikinim, elle devra apporter deux paires d'oiseaux. Akhat Lénidra, un pour son Néder, pour son vœu, donc deux Olots, et une paire d'oiseaux pour sa Hohva. Elle a apporté maintenant quatre oiseaux en vac. Elle les a donnés au Cohen, pour que le Cohen lui fasse. Peu importe si... Alors, la Mishnah me dit, Du devoir du Cohen ressort donc de faire trois oiseaux en haut du Misbéach, parce que ce sont des Olots, donc en haut, et un en bas, parce que c'est un Khatat, pour le moment, c'est indéfini, mais à l'intérieur de ça, il y a deux Olots, plus une Olaya en Khatat, donc trois en haut et en bas. Et le Asa Ken, il n'a pas procédé ainsi, le Cohen. Pourquoi il n'a pas procédé ainsi ? Peu importe, si ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas concerté, si c'est parce qu'il était déconcentré, quand la femme lui parlait, la femme a oublié de le dire, peu importe, là n'est pas le problème. Mais il a fait quoi ? Il a fait deux en haut et deux en bas. Ok, voilà le cas de la Mishnah, le cas, la situation de base pour les six premiers cas. Après le septième, ce sera un petit peu plus différent, on expliquera quand on y arrivera. Pour les six premiers cas, vous avez bien compris ? La femme, elle, elle doit apporter deux Olots plus un Khatata Ola, donc un Eder et une Nedava. Un Eder et une Nedava. Elle donne un Cohen, et le Cohen, lui, il les fait en Corban, comme s'ils étaient deux Chovots. Comme si elle avait deux Chovats, un Khatata Ola, un Khatata Ola. D'accord ? Maintenant, je rapporte tout de suite les paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Deux, trois petits rappels. Ça va aller vite. Il y a, tout d'abord, lorsque tu apportes une paire d'oiseaux, ils doivent être de même espèce. Si tu n'as rien précisé lorsque tu as fait le vœu, ou tu as voulu, peu importe si c'était un vœu, ou si c'était un Khatata, tu n'as pas précisé quelle espèce. Il y a deux familles d'oiseaux, les Thorim ou les Bneyona, les Tourterelles ou les Bneyona, les pigeons. Tu peux décider d'apporter deux Thorim ou deux Bneyona, mais pas un Thor et un Bneyona. Ça, c'était la fin du Pérec Bête. C'était très important. Ça va réapparaître surtout dans le septième cas de la Mishnah. OK ? Ça va réapparaître. Ce sera important. Il y a une petite mâhloquette là-bas. On la mentionnera quand on y arrivera. Mais de manière générale, de toute façon, tu as commencé à porter un Khatata en Thor, tu dois porter ta Ola en Thor. Tu as apporté un Bneyona, tu dois apporter un Bneyona. les Bneyona et pas des Thorim. OK ? C'est clair. Maintenant, selon ça, on va commencer à jouer un petit peu. Qu'est-ce que la femme, elle devait apporter ? Qu'est-ce qu'elle a concrètement apporté ? Et qu'est-ce que le cône, il a apporté en première position ? Voilà à peu près les éléments qui vont faire qu'on va arriver jusqu'à ce que la femme, elle va apporter six oiseaux supplémentaires pour réparer son erreur, pour réparer les erreurs qui ont été produites. Et puis, on commence. Premier cas, tout d'abord. Alors, chaque cas, ça va marcher deux par deux. On va parler d'un cas où la femme, elle a apporté quatre oiseaux en vrac de même espèce, ou quatre oiseaux en vrac, mais de deux et deux. D'accord ? C'est-à-dire, soit elle va apporter quatre Thorim ou bien quatre Bneyona, ça, c'est toujours le premier cas, soit elle va apporter une paire de Thorim et une paire de Bneyona. Et elle les donne au Cohen et bien sûr, le Cohen, ça va partir, on va parler en général, au cas où le Cohen, il va se mettre à les faire donc deux Hata, c'est deux Ola, un de chaque espèce, ou bien deux, 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 mais que le Cohen ne va même pas se souvenir qu'est-ce qu'il a apporté en première position. C'est les éléments, les paramètres de base qui vont faire que lorsqu'ils vont se, comment dire, lorsqu'ils vont se compiler, ils vont, peu importe, j'ai oublié le mot, s'interagir entre eux, et bien ils vont, du coup ça va nous faire que des fois on va faire des grandes catastrophes, il va falloir apporter six carbonates pour six oiseaux pour pouvoir apporter les erreurs, pour corriger les erreurs faites. Et on commence d'abord avec le premier cas. Donc, je vous rappelle, la Mishnah, pour le moment, elle nous a dit, elle a donné le Cohen, et le Cohen, il a fait deux chatates et deux Ola, au lieu de faire un chatate et trois Ola. Donc, premièrement, quatre figures simples. Elle a apporté Elle doit apporter encore une unité, une préda c'est une unité, une unité, elle devra l'apporter en haut, si toutefois elle avait apporté d'une espèce mine, d'une même espèce. C'est-à-dire, si je l'avais apporté, la femme l'avait apporté quatre Taurim, elle devait faire deux Chrova et deux Néder, donc, deux chatates et deux Ola, il a fait, deux chatates et deux Ola, donc, une chatate et trois Ola, et lui, il a fait deux chatates et deux Ola, et bien, il manque une Ola, au compte, elle devra apporter une Ola supplémentaire, pour le moment, une seule préda, d'accord ? Pour le moment, quatre est simple. Michne Minim, maintenant, là, ça se complique un petit peu plus. C'est que la femme, lorsqu'elle a apporté son devoir, ses corbanotes, donc, sa Chrova et son Néder, elle se dit, non, pourquoi porter de la même espèce ? On va quand même varier un petit peu. Elle va apporter deux Torimes et deux Bneiona, maintenant, elle n'a rien fixé. Qui sera le, qui sera la Chrova, qui sera le Néder, avec lequel elle apportera son corban obligatoire, avec lequel elle apportera son Néder ? Elle n'a rien fixé, pour le moment. Mais le Kohen, il a pris moins, il a vu maintenant qu'il y avait deux Torimes et deux Bneiona, il en a pris deux, d'abord, de la même espèce, il a fait un chatate et un Ola, pour le moment, glade cachère, aucun problème. Après, il prend la deuxième paire, et là, il recommence à faire son chatate et sa Ola. Or, il devait faire deux Olotes, et il a fait un chatate et un Ola. Donc, premièrement, il va falloir compléter la Ola manquante de cette espèce. Sauf que, comme ce qu'on a dit, le Kohen, il ne sait plus dans quel ordre il les a fait. Est-ce qu'il a fait les Torimes avant les Bneiona ? Donc, les Torimes sont bons, sont validés, et les Bneiona, il manque un Bneiona, ou est-ce qu'il fait d'abord les Bneiona ? Et donc, dans les Torimes, il y en a un qui est validé, mais il manque un deuxième. Et du coup, eh bien, Tavi, Schneim, Schneim, elle devra apporter deux unités, deux Prédotes, deux unités. Ok ? Voilà pour la première Pratihla Mishnah. Premier tiers des trois premiers cas. Un tiers des trois cas de figure jusqu'au septième qui va être un peu plus, un peu différent. Pircha Nidra, maintenant, nouveau cas de figure. La madame, lorsqu'elle avait fait son vœu, elle avait dit j'apporterai un, une paire de Bneiona ou une paire de Torimes. Elle, elle ne se souvient plus de ce qu'elle a dit pour le moment. Mais elle a précisé qu'elle allait apporter nécessairement des Torimes ou des Bneiona. Maintenant, au moment, là, c'est lorsqu'elle avait fait le vœu, lorsqu'elle était avant de tomber enceinte ou lorsqu'elle est tombée enceinte ou peu importe. Et puis ensuite, elle a accouché, elle est toute contente, elle va remplir son éder, son vœu apporter ses quatre oiseaux au Betamigdash, mais elle oublie qu'elle avait précisé apporter quelque chose de spécifique. Elle ne se souvient plus de ce qu'elle a fait. Et de là, on va voir maintenant de nouveau deux cas de figure. Soit elle va prendre quatre oiseaux de même espèce, soit elle va prendre deux paires d'oiseaux différentes. C'est-à-dire, soit elle va apporter quatre Torimes ou quatre Bneiona. Et alors là, il va falloir qu'elle apporte maintenant trois oiseaux pour réparer le tir. Ou soit, elle va apporter deux Torimes et deux Bneiona. Deux Torimes et deux Bneiona. Et là, dans ce cas-là, pour pouvoir réparer l'erreur, elle va devoir apporter quatre oiseaux supplémentaires. Comment se présente le cas ? C'est les deux cas de figure. Peut-être que d'abord, on les lé, on les traduit, puis après, on les explique. Puis le Jani Drahman, c'est l'explicité, son édermé. J'explique ce bien, comme je vous avais dit dans le concrédent, qui est tombé à l'eau, c'était, je suis le Tziferat Israël. D'accord ? Je vais dans cette mission sur le Tziferat Israël parce que le Barthéon aura, il y a une grande difficulté, même si c'est comme le Rambam, mais c'est trop compliqué de rentrer dedans. Le Tziferat Israël, il pose des questions et il résout certains problèmes, mais pas tout. Du coup, le seul qui m'a tenu la main du début jusqu'à la fin, de manière assez claire, c'est le Tziferat Israël, même si il va y avoir un Tziferat Israël au milieu. Je vais fermer la parenthèse et je reviens en arrière. Donc, on est maintenant dans cette femme qui va devoir apporter pour réparer trois ou quatre. Ou quatre. Pourquoi ? Donc, elle commence à se retrouver dans une situation de réparer parce que cette fois-ci, Pyrishan Hidra, elle a explicité qu'elle va apporter un Eder spécifique, soit des Taurim, soit des Bneyona, et elle a oublié. Et elle a apporté quoi ? Alors, elle devra apporter trois unités si elle a tout apporté d'une seule espèce. Si elle a apporté de deux espèces, ta vie a un bas, elle devra apporter quatre oiseaux pour compléter. Et on commence à expliquer. C'est pas dur. Elle a explicité qu'elle va apporter, par exemple, soit des Taurim, soit des Bneyona, en Eder. Elle ne sait plus ce qu'elle a dit. Maintenant, au moment d'apporter son... de remplir son devoir d'apporter ça, Hrova, donc un Tratata, une Ola, et son Eder, qui sont deux Olotes, qui peuvent être soit des Taurim, soit des Bneyona, elle ne se souvient plus de ce qu'elle a fait. Elle a pris quatre oiseaux d'une même espèce, soit quatre Taurim, soit quatre Bneyona. Elle les a apportés, elle les a donnés au Kohen, et le Kohen, bien sûr, évidemment, comme ce qu'on a dit, lui, il a fait deux Tratata de Ola. Donc, supposons, maintenant, on va prendre le cas qu'elle a apporté quatre Taurim. Donc, le Kohen, il a fait un Hattata en Ola, super validé. C'est la Hrova. Ensuite, elle a continué avec les deux Taurim, si on a monté un Hattata en Ola, ah non, c'est validé à moitié, peut-être. Parce que là, pour le moment, peut-être que sa Ola, c'est effectivement des Taurim, donc elle doit apporter une Ola supplémentaire. Mais peut-être que finalement, non, c'était des Bneyona, donc elle va apporter maintenant un Taur et deux Bneyona. Voilà le cas, qu'elle doit apporter trois unités. Maintenant, on ne voit qu'elle figure. C'est que elle a apporté, elle a apporté, non, elle a voulu faire son Sankhova et son Eder avec deux espèces, deux espèces. C'est-à-dire, avec deux espèces différentes. Donc, une paire de Taurim et une paire de Bneyona. Elle les a donné un Kohen et le Kohen, il ne sait plus ce qu'il a fait en premier lieu. Mais peu importe, probablement ça ne rend pas un livre de compte tellement sur le environnement, c'est pas grave. Le Kohen, maintenant, il a apporté, il a fait un Khatata Ola et puis encore une fois un Khatata Ola. Alors on va dire Ola la 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 la. Deux minutes. Tout d'abord, c'est très simple. Dans la mesure où, c'est-à-dire, on reste comme le cas précédent. Premièrement, peut-être que le Kohen, il a apporté finalement deuxième paire, il a apporté une Ola uniquement. Mais peut-être, tu ne sais pas ce que c'était des Taurim, elle devait apporter des Bneyona. Tu ne sais pas s'il a apporté en deuxième lieu des Bneyona, elle devait apporter des Taurim. Donc, tu n'auras apporté 4 oiseaux pour compléter. Oui, c'était clair. Baruch HaShem. On continue maintenant et on va mélanger, maintenant, attention, petite feinte, c'était là le dénouement. Et, Kav'an Hidra, elle a fixé son éder. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? On va l'expliquer tout de suite. Mais c'est à cause de ça que Tzriqa la Viod HaMesh Pridim qu'elle de Miminechad. C'est pour ça, c'est dans ce cas de figure où elle a fixé son éder qu'on m'a expliqué ce que c'est exactement sur le petit frère d'Israël. Elle a fixé son éder. Elle devra apporter maintenant 5 oiseaux, unités supplémentaires pour qu'on ne pourrait apparaître son erreur si c'était Miminechad, si elle a apporté au début 4 oiseaux d'une même espèce. Mais Mishnei Minim, si elle a apporté de 2 espèces différentes, eh bien, Tavichèche, elle devra apporter 6 oiseaux. Et là, on explique Besor HaShem. C'est pas compliqué, Besor HaShem. On parle d'un cas, comme précédemment, d'une femme qui avait précisé qu'elle apporterait son éder soit en Torim, soit en Bneiona. Et elle ne sait plus ce qu'elle a dit. Bien sûr, elle a donné ensuite au Kohen et le Kohen ne sait plus ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette femme-là, Kava'a Nidra, elle a fixé son éder, c'est-à-dire qu'elle a dit, regardez, lorsque je vais apporter la Chovelle, elle doit apporter un Chate et une Ola, et lorsqu'elle doit apporter son éder, c'est deux Olots. Elle a dit, tu sais quoi, la Ola de la Chovelle, je la porterai en même temps que les Olots du Néder. Donc, il s'avère que même si le Kohen, il a validé la première paire d'oiseaux, mais elle a un problème. La première paire d'oiseaux, il va falloir rapporter une nouvelle Ola en même temps que les deux Olots. Donc, il va falloir apporter trois Olots qui vont nous faire justement, ah, d'accord, donc, qui vont nous faire soit cinq, soit six. Et je m'explique, c'est pas compliqué de nouveau. Si elle n'avait pas précisé quelle espèce sera son Éder, non, pas qu'elle a précisé quelle espèce sera son Éder, donc tout d'abord, tu dois rapporter une Ola. Tu dois rapporter une Ola, quoi qu'il arrive, parce que celle, la Ola que tu as fait de la Chovelle, avec ta Chovelle, tu dois rapporter la même Ola de même espèce, la rapporter une deuxième fois pour valider finalement la Chovelle, pour la valider, apporter une Ola en même temps que tu apporteras le Néder. D'accord ? Il va falloir qu'elle rapporte trois oiseaux qui vont faire trois plus trois, pas exactement, ça veut dire cinq, cinq ou six. D'accord ? Vous avez compris ? D'abord le problème. Je répète, le Néder, les deux du Néder, elle a fait la condition qu'elle les apportera le jour, elle apportera la Ola qui va avec sa Chovelle. Alors maintenant, en premier cas de figure, elle apportait tout d'une même espèce. On sait que le Kohen, il apportait que des Torimes ou bien que des Bneiona. Donc premièrement, elle va devoir apporter une Ola de Chovelle, la Ola de la Père de la Khatat, l'âme sœur de la Khatat. Elle va devoir l'apporter, puisqu'elle apportait des Bneiona, elle va devoir apporter une Ola en Bneiona le même jour pour pouvoir valider le Néder qu'elle va apporter qui seront soit de Torime soit de Bneiona. Donc on est arrivé à cinq. Et si toutefois, elle avait apporté, lorsqu'elle apportait, ça, c'est Corbanote, la première fois où il y a eu l'erreur, elle a apporté deux espèces différentes et le Kohen, il ne sait plus est-ce qu'il apportait d'abord les Torimes ou d'abord les Bneiona. Donc maintenant, quelle sera l'âme sœur du Khatat à rapporter ? Elle ne sait pas si c'est un Torre ou si c'est un Bneiona. Elle leur apportait un Torre et un Bneiona pour compléter la Père du Khatat et encore une fois, une Père de Torimes et une Père de Bneiona pour maintenant accomplir son éder. Ça nous fait six CQFD Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et maintenant, et maintenant, ça fait du bien à vous comme à moi que je refasse cette Mishnah. C'était Baruch Hashem. J'avais une frustration et ça y est, on l'a débloqué. J'espère que le courrier va bien monter cette fois-ci. Netanam, la Kohen, maintenant, nouveau cas de figure. Là, on va passer dans une configuration un petit peu différente. Le gros Balagan, la grande confusion. Elle ne sait plus ce qu'elle a fait comme Néder, elle ne sait plus ce qu'elle a apporté. Le Kohen ne sait plus du tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, deux ratates, deux ola, quatre ola, quatre ratates. Elle se rend compte qu'elle devait apporter quatre oiseaux parce qu'elle avait de nouveau même principe. Elle a couché et puis en plus de ça, elle avait fait un vœu. Elle ne sait plus ce qu'elle avait fait comme vœu non plus d'apporter des tourines d'Ebnayona. Elle ne sait plus rien. Elle a donné ça au Kohen. Alors lui, le Kohen, il était encore plus dans la lune. Tout le monde était fatigué. Ils avaient fait des cours de Mishnah et de Kinim toute la nuit pendant deux jours de suite et du coup, ils n'avaient plus la tête les pauvres. Donc du coup, quoi ? Le Kohen, il les a pris et il ne s'est même plus ce qu'elle a fait. Quatre Ola, quatre ratates, deux ratates, deux Ola. Et là, c'est un cas compliqué parce qu'en fait, il valait mieux ne rien faire et on aurait eu au maximum de nous rapporter encore six oiseaux que maintenant d'avoir apporté sept ou huit oiseaux parce que justement, il va falloir, dans le doute, peut-être qu'il va devoir réparer ce qu'il a fait et dans le doute, peut-être qu'il va falloir refaire ce qu'il n'a pas fait. Faire ce qu'il n'a pas fait. Donc finalement, on va se retrouver avec sept et voir huit oiseaux lorsqu'on arrivait à Benazai pour expliquer c'est ça le point qui était dépendant de la fin du Péric-Bête qu'on va expliquer. Mais d'abord, j'explique d'abord Tanakama. Donc, vous avez compris la confusion totale. Elle, elle doit apporter deux Turim de Mnayona. Elle doit apporter une Chauva et un Eder. Elle ne se souvient pas qu'est-ce qu'elle avait précisé d'apporter en Eder. Donc premièrement, elle, a priori, elle doit apporter six oiseaux quoi qu'il arrive. Oui, apporter tout d'abord sa Chauva. Elle, la Chauva, elle fait ce qu'elle veut, en Turim ou en Mnayona. Puis après, apporter son Eder et en apportant soit deux Turim ou deux Mnayona. Ça, c'est ce qui devait se passer. Elle a déjà apporté quatre. Mais maintenant, de ces quatre, on ne va presque rien sauver comme pot si ce n'est que nous compliquer la tâche. Parce que maintenant, elle a donné quoi ? Elle ne connaît plus ce qu'elle a fait. Donc tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, il est possible que cette femme n'a pas apporté du tout sa Chauva, son Eder. Donc quoi qu'il arrive, mettez déjà quatre de côté qu'elle va devoir apporter de nouveau. Deux Olots en Turim, deux Olots en Benyona pour remplir son Eder. Ça, c'est premièrement, on met ça de côté, elle a déjà fait quatre. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est combien de pots cassés, enfin, de pots pas cassés à sauver, de la case des pots, en fait. Combien a sauvé d'oiseaux parmi la pseudo Chauva que le Kohen a peut-être fait ? L'idéal aurait été que le Kohen n'a rien fait. Et si le Kohen n'avait rien fait, elle aurait dû apporter de nouveau. Elle décide soit en Turim, soit en Benyona, elle apporte deux. Seulement, peut-être que le Kohen a déjà commencé à faire un Khatat. Puisque le Kohen a peut-être commencé à faire son Khatat, alors là, on a une règle qu'on apprenait à la fin de la Mishnah, à la fin du Père Eqbet, que si le Kohen a commencé à apporter son Khatat en Turim, elle devra nécessairement apporter sa Ola en Turim. La Ola de la Chauva. Et s'il a apporté en Benyona, la Khatat de la Chauva en Benyona, elle devra nécessairement apporter la Ola de la Chauva en Benyona. Elle ne sait pas, le Kohen ne sait pas ce qu'il a fait, il va devoir déjà apporter un Khatat et une Ola pour compléter celle qui manque. Mais pire que ça, le Kohen, il ne sait même pas ce qu'il a fait la Khatat parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait en bas ou il a fait en haut. Donc elle va devoir apporter une Khatat supplémentaire. Pourquoi une Khatat supplémentaire ? Elle pourra décider soit je le fais en Thor soit je le fais en Benyona et elle le fait correspondre à une Khatat supplémentaire parce que peut-être que le Kohen n'a rien fait. Et donc elle va dire écoute, je peux décider soit en Thor soit en Benyona et puis dans ce cas-là je décide en Thor donc maintenant c'est devenu l'âme sœur de la Ola Thor que j'apporte puisque la première elle a été ratée de toute façon. Donc je la fais correspondre et l'autre, le Benyona, la Ola Benyona ce sera une Nedava. Je peux faire une Nedava unique. Ouais, si je veux. Si j'ai dit que j'allais apporter une paire alors je dois apporter les deux de la même espèce. Mais si j'ai dit que je vais faire juste une Nedava je peux apporter une Nedava il n'y a aucun problème pour le moment. Donc une Nedava en unité. Donc je reprends. Pour pouvoir réparer sa Chovat elle va devoir apporter trois oiseaux. Pourquoi ? Normalement une Chovat on apporte juste deux un Khatat et une Ola. Mais peut-être que tu as déjà fait la Khatat tu ne sais pas quelle Khatat c'était donc tu vas devoir apporter maintenant deux Olots en Thorim ou en Benyona une Ola de Thorim mais peut-être que ta Khatat tu ne l'as pas faite il va falloir que tu apportes maintenant une Khatat supplémentaire pour pouvoir la faire correspondre apporter maintenant ta paire de Chovat soit en Thorim soit en Benyona et l'autre ce sera juste un don. Donc il s'avère que tu as porté sept oiseaux pour les réparer. D'accord ? On fait ça dans les mots tout de suite après on va arriver à Benazai qui va nous dire non 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 il va falloir apporter deux Khatat ça c'est lié à Benazai du Père Higbet. Et on commence d'abord à expliquer Netanam la Kohen elle les a donnés au Kohen elle ne sait même pas ce qu'elle a donné et le Kohen il est parti et il les a fait et il ne sait pas ce qu'il a fait ce qu'il a fait il était dans la lune le pauvre tout d'abord elle va devoir apporter quatre unités supplémentaires pour compléter son éder premièrement d'accord ? deux Khatat et deux Ola et en plus de ça apporter deux Olotes qui sont les Olotes de Saint-Chova comme ce qu'on a dit peut-être qu'il a apporté un Khatat en Torim elle va devoir apporter une Ola en Torim peut-être qu'elle a apporté un Khatat en Benyona elle va apporter une Ola en Benyona mais même aussi même et même une Khatat supplémentaire parce que le Père Higbet elle n'a même pas fait sa Khatat comme il fallait parce qu'elle a fait tous les oiseaux en haut en haut du misblard donc c'était des Olotes et pas des Khatat Benazai nous dit non elle va devoir apporter deux Khatatat supplémentaires là ça nous confronte à une Mahloquette qu'on avait vue dans le Père Higbet que la Mahloquette était comme ça selon lorsque comment le dire c'est très simple on a dit que lorsque je commence à porter un Khatat en Torim je dois apporter la Ola en Benyona en Torim lorsque j'ai apporté un Khatat en Benyona je dois apporter la Ola en Benyona d'accord ? maintenant si je commence à porter la Ola avant le Khatat et que finalement j'apporte une Khatat d'une autre espèce j'ai apporté une Ola en Torim après j'apporte un Benyona en et après j'apporte la Ola en Benyona je répète excusez-moi je me sens bruit j'ai apporté la Ola en Torim et après j'ai apporté le Khatat en Benyona qu'est-ce que j'ai mal fait ? Mahloquette selon Benazai la Ola m'a imposé d'apporter la Khatat de la même espèce selon Khachamim la Ola ne m'a pas imposé d'apporter le Khatat de la même espèce mais le Khatat lorsque je l'apportais d'une autre espèce je devrais apporter une Ola supplémentaire pour lui faire son âme soeur de la même espèce d'accord ? je recommence j'ai apporté un Tor en Ola après j'apporte maintenant le je veux apporter maintenant mon Khatat et j'apporte un Benyona qu'est-ce que j'ai fait ? selon Benazai ton Khatat il est invalidé selon Khachamim ton Khatat il est validé mais il ne peut pas correspondre avec la Ola que tu as apporté tu devrais apporter de nouveau une Ola supplémentaire qui est de même espèce que la Khatat que tu as apporté de ce fait Benazai te dit lorsque le Kohen il était confus totalement il ne sait pas ce qu'il a apporté en Torim ou en Benyona il ne sait plus ce qu'il a fait il est aussi possible que le Kohen il a commencé à apporter en Ola des Torim ou de Chhova la Ola de Chhova peut-être qu'il a fait en Torim Ola Ola peut-être qu'il a fait en Ola et dans ce cas-là tu es obligé d'apporter aussi deux Khatat et peut-être que finalement il avait apporté le Khatat qu'il fallait mais tu ne sais pas ce qu'il avait apporté je lui avais apporté aussi deux Ola rien que pour la Chhova donc rien que pour la Chhova elle va devoir apporter quatre oiseaux plus encore pour son éder elle va devoir apporter quatre oiseaux c'est ce qu'il nous dit Benazai Benazai en plus d'apporter deux Khatat supplémentaires et comme ça on a réussi maintenant à comprendre comment des cas de confusion on nous confronte à une femme qui va devoir apporter pour compléter son éder soit un soit deux soit trois soit quatre soit cinq soit six soit sept ou soit huit oiseaux supplémentaires pour pouvoir réparer l'erreur il s'avère que maintenant on se retrouve dans une situation où en fait si tu n'avais pas apporté de corbanote on t'aurait demandé d'apporter une quantité plus petite parce que tu t'es rentré dans un sac de nœuds et que tu as commencé maintenant à apporter un Khatat ou un Ola ou tu ne sais pas ce que tu as fait et ben il va falloir que maintenant tu complètes avec d'autres oiseaux tu vas devoir apporter plus d'oiseaux vous vous rendez compte comme le principe de la voiture mais en fait la Misha elle explique différemment la Misha elle va comparer ça à un mouton lorsqu'il est vivant et ben il bêle et il fait une seule voix lorsqu'on va tuer le mouton il va réussir à nous faire sept collottes qui sortent du même mouton c'est une phrase c'est un dicton que les gens nous disent Zewush Amru Amar Abiyush Abiyusha nous enseigne Zewush Amru c'est ce que Kharamim nous ont enseigné ou les gens je ne sais pas si c'est un dicton qui vient d'où en fait qui nous dit comme ça lorsque le kévesque Zewushai Kolo Echad Zewushamet Koloshiva lorsque le mouton il est vivant et bien il a une voix unique lorsqu'il meurt il a sept voix qui sortent du mouton comment est-ce qu'on sait faire sept voix Zewushamet Koloshiva comment est-ce qu'on fait qu'il a sept voix le mouton ben c'est simple Zewushamet Koloshiva Zewushamet Koloshiva par ces deux cornes on va faire deux trompettes Zewushamet Koloshiva par ces deux cuisses ces deux fémurs les os du fémur on va les prendre on va les vider on va leur faire des trous comme il faut et tout ça on va fabriquer des instruments de musique ça va devenir de khaliline de flûte la toffe avec sa peau on va faire comme les darboukas de l'époque là où il y avait la peau il fallait mettre la lampe pour l'échauffer d'accord avec la peau avec sa or on fait un toffe on fait un toffe c'est un le toffe c'est le tambourin alors là grossièrement on va parler qu'ave son gros intestin et son petit intestin on va faire des instruments à cordes deux sortes de cordes un qui s'appelle le nevel et l'autre qui s'appelle le kynor le kynor c'est la harpe ça c'est avec les intestins les petits intestins apparemment c'est des c'est des nerfs solides je sais pas exactement c'est costaud on fait avec ça des cordes de harpe le nevel je sais pas exactement ce que c'est le nevel une sorte de cornomuse je crois qu'on avait vu quand on parlait dans une serfette une fois je sais pas exactement en tout cas un truc où il y a aussi des cordes qui rentrent en ligne de compte ça c'est le nevel et benéméable les kynorotes donc regardez lorsque le monton il était vivant une seule voix il bêlait et lorsqu'il est mort le mouton et ben on réussit à lui tirer de lui maintenant cette voix et c'est la même chose en fait si tout le monde était plus conscient la femme elle aurait apporté 4 oiseaux au pire 6 oiseaux là elle se retrouve en apporté 8 en ayant fait des tas de catastrophes en route ok il y a un qui rajoute que même son tsemer il fait des lorsque le mouton je sais pas pourquoi le mouton qui meurt il n'est pas obligé de mourir pour faire de la laine personne n'a soulevé la question ils étaient tous concentrés à expliquer la première partie de la mission en fait donc même avec sa laine on peut faire de la laine la laine attention on parle de la laine de la laine du méil du manteau du Kohen Gadol où il y avait au bout à son extrémité il y avait des petites cloches qui lui faisaient venishma kolob bevoelakodesh pnima quand on est les petites clochettes qui se qui sonnaient qui faisaient du bruit donc il s'avère que grâce à sa laine on réussit même à faire aussi le manteau qui faisait aussi du bruit fin de la mishna et puis pour finir maintenant le césar kochim j'ai pas repris de vin mais c'est pas grave rabi shimon ben akashia au mer rabi shimon ben akashia disait ziknei amaretz les vieux amaretz les vieux ignorants kolzman shimazkinim plus ils vont devenir vieux datan mitaref etalen leur cerveau part en sucette en deux mots leur cerveau plus ils vieillissent plus ils deviennent fekalach fekalach en yiddish d'accord ils perdent la boule chez Nehema comme nous dit le verset messir safal ne'emanim comme nous dit le verset qu'il le Hachem il fait perdre la langue la safal la langue parlée la ne'emanim à ceux qui sont ne'eman je sais pas exactement ce que dire ne'emanim vetam zkenim ikach il prend le tam le sechel des zkenim il le prend lorsqu'ils vieillissent ça c'est pour le vieux amaretz ça va le ziknei tora eno ken les sages de la tora ce n'est pas comme ça et la kolzman shimazkinim tant qu'ils vont plus ils vont avancer en âge datan mitia shevetalen ils vont avoir encore plus de dates et encore plus d'objectivité dans la vie et encore plus je pense que le mot objectivité c'est vraiment le mot exact parce que lorsque les malheureusement les vieux amaretz lorsqu'ils vieillissent de plus en plus ils deviennent complètement égocentriques ils pensent que à eux et à leur petit cavode et à leur petit truc qui en va d'autant que je sais pas quoi alors qu'ils veulent terminer au contraire plus ils vont venir plus ils vont devenir encore plus lucides dans les situations parce qu'ils vont mieux pouvoir juger la situation en voyant qu'est-ce qu'Hachem il veut qu'on fasse à l'intérieur de ça dans tel comment se renforcer dans tel cas et comment ouais avec beaucoup plus de lucidité avec qui donner à qui donner raison sans avoir tout cet tout cet égocentrisme qui va intervenir au contraire chez Nehema comme nous dit le verset et alors avec bien sûr encore plus de Chochma de la Torah comme nous dit le verset Bishishim Chochma avec les Yashish un Yashish c'est un vieillard chez les vieillards il y a la sagesse Dorechiamim et celui qui rallonge le jour Latvuna Latvuna c'est l'esprit de déduction c'est-à-dire le vieux d'abord le Chacham plus il évolue plus aujourd'hui aujourd'hui il va finir maintenant Bézantachem Masekhet Kochim et puis Bézantachem on va commencer Masekhet le Seder Moed et puis après plus il va accumuler des connaissances et plus en plus de ça c'est dur à suivre un cours de Mishnah avec les Mishnah de paille c'est dur mais plus on va faire cette gymnastique intellectuelle et plus Bézantachem on va acquérir des forces de déduction et apprendre dans certaines situations à mieux réfléchir ça c'est la Tvuna donc c'est que la Mishnah le passé qui nous enseigne Bishishim en vieillissant et bien il va y avoir plus de Chorma et avec les jours qui se rallongent sans arrêt en faisant cette gymnastique intellectuelle à réfléchir sur la Torah et à vouloir percevoir la profondeur et mieux comprendre et mieux synthétiser et tout ça et bien et plus il rallonge à ces jours plus il rallonge à ces jours l'esprit de déduction de la Torah je vais traduire cette phrase on va revenir sur toi tout le Cédère Kochim on va finir une première fois le Mahzor et on refera une deuxième fois le Cédère Kochim ton éclat il est sur nous parce qu'on a fini Kochim dans la vie on pense à toi Cédère Kochim et tu penses à nous on parle à la Torah et plus on finit quelque chose en Torah et un livre de Torah et puis maintenant il y a comme un ange mémouné sur cette Maseret sur ce Cédère que maintenant il veille sur nous comme les fameuses histoires merveilleuses du Béthiosef parce qu'il plus il apprenait le Méchalette par cœur et plus il y avait sur lui il y avait des nuées qui marchaient devant lui et qui disaient laissez la place laissez venir sur lui le Merkavach Rina on ne t'abondera pas Cédère Kochim ne croyez pas que ça y est c'est fini on va mettre le livre dans l'armoire et il va prendre la poussière pas du tout et aussi toi aussi tu ne nous abonderas pas on va passer à Moed certes on va lever un petit peu le pied de Kochim mais Cédère Kochim va continuer à veiller sur nous pendant qu'on va avancer dans Moed et puis après lorsqu'on fera Nachim puis après lorsqu'on passera ensuite à Zerahim et puis après à Taot dans ce monde présent ni au monde futur on verra le mérite qu'on aura eu en ce moment difficile il y en a qui sont confinés chez eux qui n'ont rien à faire qui se tapent la tête contre les murs qui se tapent la tête contre leurs femmes ou peu importe nous on trouve du temps et on étudie la Torah et on conclut aujourd'hui Cédère Kochim et Bézat HaShem demande comment Cédère Moued Bézat HaDishmaïa KOL TOOV Sera